Y'a moyen de faire un combat bien sympathique contre cette personne Bonjour à tous si vous regardez ça sur Youtube, on tourne ça en live, un combat sur Let's Go Comme d'habitude, Elector, Mew, Melmetal, Florizar, Ptera et Sablero de mon côté On joue une team sérieuse aujourd'hui En face de nous nous avons Jack qui nous joue Rhinophéros, Florizar Donc on va probablement avoir la même méga A moins qu'il méga évolue son roucarnage Mais dans le match-up je pense pas qu'un méga roucarnage ça fasse beaucoup de travail Il y a aussi Mew, Staros et Dracolos Donc lui il a du placement avec Dracolos Je n'en ai pas, je me suis dit non on va miser sur les facultés défensives de cette équipe Qui sont quand même assez formidables on peut le dire Et on valide évidemment avec Ptera parce que on peut faire Provoque sur Rhinophéros, Machouille sur Mew Provoque sur Florizar, Machouille sur Staros Et roucarnage et Dracolos Ils ne seront pas envoyés Puisqu'ils auront trop peur de Ptera évidemment Face à Mew oui il y a toujours la question Est-ce qu'on fait piège de roc, est-ce qu'on fait Provoque, est-ce qu'on fait Machouille Normalement ils switchaient pas les Mew Donc le mieux Le mieux c'est Machouille Parce que dans le pire des cas tu fais Machouille Puis Machouille Puis piège de roc Parce que t'es plus rapide que le truc qui va arriver après Mais si on méga pas Ptera, Machouille est-ce que c'est vraiment intéressant ? Pas vraiment non Du coup t'en faire Provoque, Machouille, on se laisse mourir Mais derrière on n'est pas plus rapide Donc non c'est pas fou Ils s'envoient à Rhino Feroz Donc ça m'arrange quelque part Ça va me donner des choix moins chiants à faire Dans ce sens là Je vais Machouillez vite Certaines épocaines Ah bah tous oui Oui Je ne les jouerai pas en 9 sinon On va faire Provoque Sur le Rhino Feroz Faut pas se prendre des pièges de roc Ça a tenté les rocs Donc heureusement Tant mieux pour moi clairement Et je l'ai posé à mon tour Est-ce qu'on switch ? Non Du coup s'il me tue Ça me va totalement Maintenant que j'ai posé les rocs Puisque ça me donne un switch gratuit pour Mew Et je peux tuer un coup le Rhino Feroz Ou alors le forcer à se barrer On prend les boulements Et on meurt Donc si c'est boulement tour 1 Alors c'était pas dramatique Dans le sens où j'aurais fait exprès De prendre mon temps Pour envoyer Mew Ce que je vais faire là d'ailleurs Alors quoi que non Je peux envoyer Florizar en vrai Bon non je peux envoyer Florizar C'est mieux C'est beaucoup mieux On envoie Florizar Donc à l'instant on va pouvoir le méga évoluer À l'instant on pourra le rentrer sur le terrain Déjà méga évoluer Donc il aura déjà boosté ses stats Ça sera très bien Lui il va probablement envoyer son Florizar Son propre Florizar On va faire Bomberk ce tour-ci Parce qu'on se doute bien qu'il va switch Voilà C'est pour ça qu'il faut envoyer le plus vite possible Votre Pokémon si vous allez faire autre chose Si vous savez que vous n'avez pas autre chose Non ça envoie Dracolos Sur les rogues et sur Bomberk Il va pas kiffer Puis même s'il a Cruelle Ça me fait pas très peur Parce que là on peut tout simplement envoyer Sablero Qui n'a absolument pas On a déjà posé les rogues Donc même si on perd Sablero C'est pas très grave Ouh le coup critique Oh cri de poison mon dieu Le pauvre Et c'est un empoisonnement standard Du coup il meurt Si il y a un empoisonnement grave Il mourrait pas Si c'était un poison toxique Il était pas mort là Parce que lors du premier tour L'empoisonnement standard Fait plus de dégâts Que l'empoisonnement grave A partir du tour 2 Ça fait autant Et du coup sur l'ensemble Des deux tours Ça fait plus Enfin l'empoisonnement standard On fait plus de dégâts Euh Ça envoie un rogarnage Euh Lame d'air Evidemment envoyer Victor Non mais là clairement Là clairement Je pense qu'il est pas content Ah bah clairement J'ai été très fort là Cours critique L'empoisonnement C'était parfaitement calculé Ouais Euh Euh Je suis désolé J'arrive pas à prendre C'est ton pseudo Mais euh Qui finit par Kira Euh Je joue pas à LOL Mais je joue à Apex En ce moment La canicule Ça fait bizarre De voir un méga rogarnage Pas Chahini Ça fait très bizarre Honnêtement On va faire demi-tour Parce que ça a probablement Envoyé Rhinophéros Et on veut toujours pas Qu'il pose les rocs Même si on est Extrêmement bien parti Dans cette partie Euh Sans vouloir faire Un petit jeu de mots Euh Et bien On veut quand même Optimiser Et euh On veut On veut stompe On veut complètement stompe Du coup on renvoie Florizar Il nous a vu faire Bon burk Face à son Rhinophéros Il nous a déjà vu faire Mais il a méga évolué Sans aucun âge Donc il peut plus méga évolué Sans Florizar Il ne peut donc pas Gagner le duel S'il envoie Florizar C'est pas grave On a fait bon burk Face à Rhinophéros Tout à l'heure Il s'est barré On avait bien prédic Là on va justement Ne pas le faire Ok il switch quand même D'accord Mais c'est pas grave S'il envoie Florizar Et c'est Mew Qu'il envoie Euh Ce qui me va aussi Cela dit Non sur mon burk C'est 30% de chance D'empoisonner quand même Bah le poison Il n'est pas scandaleux Le coup critique Plus le poison C'est vrai que c'est horrible Pour l'adversaire Clairement Ça fait beaucoup Hum Face à Mew On va envoyer Euh Non Ben le métal Il a probablement Fait foller le Mew En face Donc Ben le métal Non merci Je peux envoyer mon Mew Je peux envoyer mon Mew Puisque de toute manière Rhinophéros Ne pas rentrer sur Mew Donc Ça me va totalement Et ça fait fofoller direct Bah je pense qu'il a raison Je pense qu'il a raison Euh Parce que ça catch N'importe Enfin C'est 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 toujours gagnant Sur un Switch Même si c'est un Pokémon Qui tape sur le spécial Qui va rentrer derrière C'est forcément gagnant Moi aussi je vais faire fofoller D'ailleurs Réponse du berger A la bergère Mew versus Mew Lui il a déjà perdu Quelques points de vie Donc il va devoir faire Atterrissage Avant moi Et il le fait alors qu'il est Au dessus des 50% Ça c'est pas bien Euh c'est pas bien Parce que du coup Enfin il optimise pas Il optimise pas ses soins Ce qui fait qu'il peut pas gagner le duel S'il optimise pas ses soins Ou alors il est obligé d'avoir Une RLG très positive Euh On va faire Psycho plutôt qu'Ebulition On va pas lui montrer Ebulition Bon cela dit On a le même nombre de Pokémon Tous les deux Mais bon Je suis quand même Immensément mieux parti Que lui Ok ça retire Mew Pour Staros D'accord Bon Staros N'inquiète pas vraiment Mew Staros ne peut pas avoir Ballon Il n'y a pas de rayon signal Dans Let's go Ah Staros c'est pas un bon matchup Pour Mathilde C'est clairement pas un bon matchup Nous on veut y faire attention quand même Il y a le Il y a le Florizar derrière Après il est pas méga Donc mon Florizar gagne Quand on le fasse au sien Ouais Euh Ça va pas être évident D'avoir celui gratuit Après est-ce que Melmetal Est si utile que ça Pas vraiment Euh si Parce que s'il fait HAT Il va Mais non mais il est mort Son Dracolos je suis con Euh Bah non j'ai pas peur D'un placement de Dracolos On va envoyer Melmetal En même temps qu'est-ce qu'il fait là Staros Attendez Vous savez quoi On va scout ce que fait le Staros Parce que je sais pas trop ce qu'il veut faire Ébullition d'accord Ok Je sais pas trop ce qu'il veut faire Du coup Euh On va se soigner tout simplement Pour scout Il sait très bien que j'ai atterrissage Tous les mios jouent atterrissage Y'a aucune bonne raison De ne pas jouer atterrissage Sur le mur dans Let's go C'est immensément trop fort Euh On va faire Feu Follet Ok Pourquoi il a envoyé son Mew alors ? Son Staros pardon Et là même si on loupe c'est pas grave Parce que euh On va pouvoir faire ébullition Euh on loupe Feu Follet Au moment où c'est pas grave Mais il faut vraiment que j'arrête de faire des calls Ça me coûte cher à chaque fois Et là on va évidemment faire ébullition Euh Il a pas envoyé Rhinophéros en pensant que j'ai ébullition En se disant ouais je vais faire un double switch Non voilà Réalement il pensait que je l'avais pas Il disait que je l'aurais fait si je l'avais Et justement j'ai fait exprès de pas le faire Parce que je n'avais pas Vraiment le besoin C'était le choix le plus optimal Face à son Mew hein De faire ébullition Mais j'ai préféré ne pas lui montrer Et le résultat c'est que Il m'a gentiment envoyé son Rhinophéros Et euh Et clairement derrière Bah c'est l'hécatombe pour lui Parce que Voilà lui il a pas posé les rocs Il peut plus les poser Il a plus son Rhinophéros Il a que son Mew Qui peut éventuellement les poser Mais euh S'il les avait On l'aurait vu avant Euh Même s'il fait demi Je le vois pas faire demi tour Non ça fait atterrissage Ouais mais Il va se retrouver avec juste un petit peu Plus de points de vie Et moi un tout petit peu moins Donc c'est pas très grave Et je peux tranquillement envoyer mon Melmetal Ah non non On lui fait plus de dégâts D'accord On lui enlève plus que ce qu'il a récupéré Ah ouais bah là Clairement c'est cadeau Clairement c'est cadeau La lame d'air Ah oui il peut passer par ça Pour essayer de gagner Non il a pas le flinch S'il a même pas le premier flinch Très clairement Il peut pas espérer grand chose honnêtement Alors mes gars au carnage Franchement Je lui mets un pourquoi pas Parce que mes gars Florizar est tellement 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 joué Mais à ce moment là Autant jouer mes gars à la casam Mes gars à la casam Il est bon contre tellement d'autres choses C'est pas le cas de mes gars au carnage Euh Ici on va tout simplement faire psycho Parce que oui il va nous tuer Mais euh Eh non c'est carrément Euh Le forfait Le stomp Est réel Mesdames et messieurs Euh Quand on joue Sérieusement Euh Parce que Hein J'en entends des choses Quand je joue les conneries Mais quand on joue sérieux Bah C'est plus la même histoire Et c'est le premier combat Qu'on a fait pendant ce live Donc 1 sur 1 100% 100% de victoire pour cette équipe Bon Je pense que cette équipe Il y a quand même un Il y a un truc que je sens vraiment pas Dans cette équipe Je pense que c'est lié à la vitesse A mon avis C'est peut-être son manque d'agressivité Que j'aime pas trop Et je pense justement Que dans Let's Go C'est récompensé l'agressivité Euh Je sais pas Je sais pas Hum Il y a un truc qui me dérange Dans cette équipe Ouais le fait qu'il n'y ait pas de placement Mais en même temps Il n'y a pas assez de placement Dans Let's Go Pour dire que Enfin c'est compliqué quoi Euh Donc je vais peut-être mettre Crustabri Je vais peut-être remettre Du coup Crustabri Dans la prochaine équipe Euh Sérieuse Est-ce qu'on a sorti Tous les Pokémon Là Dans ce combat On a sorti Sabléron ou pas Non il n'y a que Je crois que Sabléron On ne l'a pas sorti En tout cas Quand on joue sérieux On se tompe Une preuve de plus S'il en fallait une Si vous aimez Les écrasements Si on traduit ça Dans un français correct Dans la langue de Molière Euh Et bien n'hésitez pas A laisser un pouce bleu Evidemment sur cette vidéo N'hésitez pas A vous abonner Si vous êtes nouveau sur la chaîne Des combats Il y en a des sérieux Il y en a des moins sérieux aussi Sur la chaîne Je vous invite à aller voir ça Si vous voulez pas Loper les sorties des prochaines vidéos Vous pouvez activer la cloche Tout simplement Twitter Instagram Pour me suivre Absolument partout Et vous pouvez évidemment Nous rejoindre sur les lives Twitch.tv Puisqu'on tourne ça La plupart du temps En live Du coup on vous attend Sur les lives Et je vous dis très bientôt Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501